Au cœur de mes valeurs de Daniel Henkel. Je vais vous parler de ce livre et je vais même vous en lire un extrait. Ici Zahra Isani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Dans ce livre, Daniel Henkel aborde plusieurs domaines de notre vie. La jeunesse, la réussite, la peur, les femmes et les affaires, la famille, l'amour, l'amitié, etc. Il y a un chapitre qui m'a vraiment plu, c'est celui de la peur. Elle l'a nommée aussi ma meilleure amie. Trois petits points, la peur. N'est pas peur ? Qui n'a jamais prononcé cette phrase ou ne l'a jamais entendu dire ? Personne. Un peu comme si nous avions la capacité de contrôler ce sentiment très personnel et surtout comme s'il s'agissait d'une émotion que nous avions le pouvoir d'éviter ou de repousser. Nous n'avons aucun de ces pouvoirs. Le seul que nous ayons, c'est tout simplement d'apprendre à l'apprivoiser. Qu'on l'appelle traque, stress ou angoisse, la peur est omniprésente dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ressens-tu la peur ? Lorsque tu avances dans ta vie, lorsque tu prends des décisions, as-tu peur ? As-tu déjà ressenti la peur ? Que fais-tu lorsque la peur, elle arrive ? As-tu du genre à essayer de tout faire pour ne pas l'avoir ? Parce qu'en général, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se convaincre qu'elle n'existe pas, on essaye d'avancer malgré tout. Sauf que lorsque l'on fait ça, on se brûle, on brûle beaucoup d'énergie. Et en fait, ça nous prend beaucoup d'énergie à avancer en essayant de cacher cette peur-là, en essayant de ne pas l'avoir. On ne veut pas l'avoir forcément. Elle risque de nous empêcher d'avancer. Sauf que le problème, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on essaye d'avancer sans tenir compte de cette peur-là, on n'est pas dans notre plein potentiel. Nos énergies sont positives en train d'avancer. Et il y a l'énergie négative qui est en train de nous drainer, qui est en train de nous dire non, non, surtout ne va pas là. Parce qu'on a peur. Et en fait, la peur, c'est une partie de soi, c'est un égo, c'est une partie qui nous dit non, non, attention, ne va pas là, tu vas te blesser, tu vas souffrir. Elle est là pour nous protéger. Donc, lorsque Daniel Ankel dit « c'est ma meilleure amie », en soi, ça l'est parce qu'elle est en train de nous aider pour ne pas souffrir. Maintenant, c'est plus de l'apprivoiser comme elle le dit. C'est plus d'arriver à prendre conscience qu'elle existe, prendre conscience qu'elle est là, écouter le message qu'elle a à nous donner tout en avançant. Exactement comme tu ferais avec un enfant, tu l'écoutes. Et puis, tu lui dis « je comprends, mais on avance ». La même chose. Alors, écris-moi dans les commentaires ci-dessous, quelles sont tes peurs ? Comment tu penses maintenant que tu vas les apprivoiser ? Comment tu vas faire ? La semaine prochaine, nous allons parler du moment présent avec Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tour, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book « Trouve le travail de ta règle en trois étapes » pour enfin vivre la vie que tu es. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, Namaste.